Bonjour, dans cette vidéo nous allons démontrer le théorème sur la dérivée d'un produit. Donc l'hypothèse est d'avoir deux fonctions f et g qui sont deux fonctions dérivables sur i. Alors je rappelle que cette hypothèse signifie en fait qu'il existe f' et qu'il existe g'. Il existe une fonction dérivée de la fonction f et une fonction dérivée de la fonction g. La conclusion de ce théorème, alors du point de vue plus formel c'est celle-ci f fois g de x prime est égale à f prime de x fois g plus f de x fois g prime de x. Donc on parle bien de fonction à une variable x. La version qui est donnée f fois g prime égale f prime g plus f g prime c'est le moyen un petit peu mnémotechnique ou raccourci pour avoir le théorème. Avant de passer à la démonstration, je rappelle que la fonction dérivée f prime d'une fonction f est la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et de même g prime de x qui existe d'après l'hypothèse, les deux fonctions sont dérivables, est la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. Ceci nous permet de déterminer la dérivée du produit f fois g, donc démonstration. On va reprendre cette définition f fois g prime de x égale limite pour h tendant vers 0 de f fois g de x plus h moins f fois g de x. Alors par définition, sur h, pardon, est égale à limite pour h tendant vers 0, donc on garde le h du dénominateur. Alors par définition, f fois g de x plus h, c'est f de x plus h fois g de x, et f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Donc on met à la fin ici moins f fois g de x, c'est moins f de x fois g de x. Alors j'ai laissé de la place pour qu'on puisse ajouter un 0 sous la forme de rajouter un terme et le renlever. Donc on va le faire directement. Je vous propose de rajouter moins f de x fois g de x plus h, et puis puisqu'on enlève ce terme et pour maintenir l'équilibre, il faut le rajouter. Plus f de x fois g de x plus h. Je n'ai pas modifié l'expression dans le sens où je rajoute et j'enlève la même expression a, si on veut, a moins a, donc j'ai un 0, c'est ok. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant grouper les termes. Alors je vais grouper les deux premiers termes et grouper les deux derniers. Pour avoir une limite pour h tendant vers 0, si je groupe les deux premiers termes, je peux mettre en évidence g de x plus h. Ce qui me donne f de x plus h moins f de x, donc le tout, si vous voulez, des parenthèses, fois g de x plus h, le tout sur h, plus... Et puis sur les deux derniers termes, on peut mettre en évidence cette fois-ci, alors f de x, d'accord ? Donc, je vais peut-être l'écrire un petit peu différemment ici, plus f de x fois g de x plus h moins g de x, le tout sur h. L'écriture est un tout petit peu différente, je pourrais compléter la barre de fraction ici, dans le sens où g de x plus h est bien entendu au numérateur. Alors maintenant, on va appliquer un théorème sur les limites, à savoir la limite d'une somme est égale à la somme des limites. Donc, on va reprendre limite de cette première expression, toujours pour h tendant vers 0, plus limite pour h tendant vers 0 de la deuxième expression. Donc, je répète ce théorème, limite d'une somme égale à la somme des limites. Et dans la première expression, ce que nous avons en fait, c'est, on peut grouper les éléments qui sont ici, f de x plus h. Donc, on a, pardon, f de x plus h moins f de x sur h, le tout fois g de x plus h, plus limite pour h tendant vers 0 de la même chose, f de x fois g de x plus h moins g de x sur h. Pardon. Et maintenant, on a un théorème qu'on va appliquer deux fois, qui nous dit que la limite d'un produit, lorsqu'elle existe, est égale au produit des limites. Donc, je vais me retrouver ici avec une limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h fois limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h. plus limite pour h tendant vers 0 de f de x, et à nouveau, limite du produit égale produit des limites. Donc, je peux rajouter maintenant entre deux ici une limite fois limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x, le tout divisé par h. Alors, ce que nous retrouvons ici, c'est bien les éléments constitutifs pour la conclusion, dans le sens où on a cette première limite, limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, ce n'est rien d'autre que la définition de f prime. Je vais directement à la fin, limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h, nous avons vu que c'était la définition ici de g prime. Et puis maintenant, pour les deux autres termes, nous avons une limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h. Alors, si h tend vers 0, x plus h va tendre vers x, et donc, j'obtiens, à la limite, j'obtiens g de x, d'accord ? On évalue, on remplace h par 0, on obtient bien g de x. Pareil, ici, limite pour h tendant vers 0 de f de x, ça ne dépend pas de h, c'est constant. Si je remplace h par 0, j'obtiens bien f de x, et donc, j'ai obtenu le résultat f prime de x fois g de x plus f de x fois g prime de x. Voilà pour cette démonstration. Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle journée.